M. Villeneuve, est-ce qu'on prend copier-coller le projet de tramway présenté par Équipe Labeaume, présenté par l'administration municipale, et c'est exactement le même projet, avec aucune nuance différente, que vous amenez avec Équipe Savard? Mais grosso modo, le projet tel qui est présenté présentement, c'est ça qui va passer dans les rues de Québec en 2028. On veut pas tout défigurer, on va travailler pour sauver les arbres. Il va y en avoir beaucoup moins qui vont être détruits que ce que les gens peuvent voir présentement. Donc, à la fin, la plupart des grasards vont être protégés. Le transport et la mobilité à Québec, c'est quelque chose qui est important. Les gens y tiennent. Puis Québec 21 a un plus beau projet à présenter, quelque chose de plus efficace, de plus convivial pour les gens. Il faut faire attention. On parle pas d'un métro comme Montréal, on parle d'un métro léger. Donc oui, le Val coûte moins cher qu'un tramway, parce que le problème du tramway, c'est qu'ils doivent défaire toutes les infrastructures. Cette méthode-là est vraiment efficace. On n'a pas besoin de déranger tout le monde, d'être en chantier pendant plusieurs années. Puis comme je vous dis, le sol est fait pour ça, pour le genre de tunnelier. Il n'y a pas de milieu humide en haut. Ça veut dire quoi, une redevance sur les nouveaux projets? Expliquez-nous-le, parce qu'il faut que cette notion-là soit complète. Évidemment que ce soit clair. Les propriétaires de résidences, de commerces qui seront tout le long de la colonne vertébrale, n'auront pas à contribuer à cette redevance-là. On parle de grands projets immobiliers qui vont faire en sorte de voir leur valeur foncière doubler ou tripler à la mise en oeuvre du réseau structurant. Et pour nous, c'est important. C'est un axe de développement sans précédent, le tramway, mais on veut aussi partager cette richesse-là qui sera créée. Fait, nous, ce qu'on veut, c'est de mieux répondre aux besoins de la population de la région de Québec. Puis nous, c'est quelque chose qu'on engage à faire, c'est de réouvrir ce bout à la fin pour aller à Marly. C'est quelque chose qu'on trouve, va mieux répondre encore aux besoins de la population, des gens dans cette région. Donc c'est sûr que c'est un projet environnemental, le tramway. Et l'idée de le faire et d'abattre des arbres, c'est une canopy exceptionnelle et c'est juste pas quelque chose qu'on peut accepter. La gratuité dans le transport collectif, est-ce réaliste? Absolument. C'est donc vraiment quelque chose qui favorise autant les petites familles, les grandes familles, les personnes à moins grand revenu pour pouvoir avoir de meilleures solutions de déplacement. C'est sûr que nous, on va instaurer une taxe de 3 sous le litre qui va nous permettre de récolter 29 millions. On a aussi un régime d'écofiscalité plus détaillé qui va nous permettre de récolter d'autres sommes. Le troisième lien. Peut-on avoir une position claire, quoique vous me direz que c'est un projet provincial, mais quand même? C'est un projet que le gouvernement a attaché avec le tramway et avec la conversion de Laurentien en boulevard urbain et avec la dessert des balieues par voie réservée. Donc c'est sûr qu'il faut que ce soit cohérent avec le reste des projets qu'on a. Ça, c'est une autre préoccupation qu'on a. Mais je le répète, la priorité, c'est la protection de la qualité de vie des quartiers centraux. On n'ira pas de l'avant avec un projet qui défait les beaux quartiers qu'on s'est fait au centre-ville. Mais fondamentalement, Équipe Marie-Josée Savard n'en voudrait pas du troisième lien. Bien, notre projet, c'est le tramway. Ça, c'est sûr qu'à tout prendre, c'est ça notre priorité. Écoutez, la première des choses, c'est que c'est un projet provincial. Donc nous, évidemment, effectivement, on est pour le troisième lien, mais c'est quelque chose qu'on va travailler avec le gouvernement provincial. On sent moins d'enthousiasme sur le troisième lien dans cette campagne électorale que lors de la précédente. Bien, en fait, je pense que c'est pas l'enjeu de cette élection-là. Donc les gens ont de l'intérêt. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte, je rencontre beaucoup de gens sur le terrain. Les gens sont pour le troisième lien, mais présentement, ce qui les préoccupe, c'est vraiment la mobilité ici à Québec. Donc c'est l'enjeu principal pour cette élection-là. Je crois que le projet Laurentia nous a fait la démonstration que l'acceptabilité sociale et le respect de l'environnement sont au coeur de la décision, évidemment, des paliers de gouvernement. Et c'est pas à nous. Évidemment, on n'est pas... on n'a pas d'interférences dans le financement. Et on veut le faire, mais on va bien le faire. Mais pour nous, le citoyen sera toujours au coeur de notre responsabilité ultime comme administration. C'est quoi, bien le faire? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'au niveau de la sortie, est-ce qu'on a des réponses en ce qui a trait également au mode de transport qui sera intégré? Alors c'est des questions qui sont légitimes. On n'a jamais dit qu'on l'accepte. Au contraire, nous, ce qu'on propose, c'est le premier lien exclusif au transport collectif entre le centre-ville de Québec et le centre-ville de Lévis. Si on cherche une solution à ces enjeux, ces problèmes de mobilité qu'on vit dans la région de Québec, nécessairement, à l'échelle de la région, il faut qu'on développe le transport collectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va installer entre les deux rives, un premier lien exclusif au transport collectif. Sur le troisième lien, vous êtes clairement contre, même s'il est uniquement dédié au transport collectif? En fait, il y a déjà des projets d'infrastructures qui s'en viennent en amont et en aval du pont de Québec, en fait, les bretelles de spaghettis. Nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser ce momentum-là pour vraiment dédier ce pont-là, que ça devienne un premier lien, en fait, en transport en commun seulement et en transport actif. Donc que ça soit le premier choix pour les utilisateurs utilisatrices parce que ça va être plus efficace que la voiture solo. Il n'y aura pas de bouchon sur le pont de Québec. Qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer pour améliorer la fluidité des déplacements? La sécurité des rues pour que les enfants jouent en sécurité. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour le citoyen. Puis on est un des partis qui, selon moi, ont la plateforme la plus aboutie à ce sujet. Bien déjà, on a baissé, diminué la vitesse dans certaines rues à 30 km heure. Puis il y a aussi des aménagements qui vont devoir être faits. Il faut élargir les trottoirs. Il faut aussi de la surveillance. Ça prend des panneaux qui clignotent pour indiquer les passages piétons. Écoutez, dans les prochains jours, on va annoncer justement une bonification du service du transport d'autobus. Donc les régions vont être... les banlieues vont être très bien desservies par les nouveaux projets qu'on a annoncés prochainement. La mobilité, c'est pas juste une question de métro léger ou d'autobus. Il y a vraiment plein de choses à arriver avec ça. Puis Québec 21 est prêt pour ce genre de dossier-là. Pour nous, il y a un aspect qui est très important. Ne jamais opposer l'utilisateur du transport collectif à l'automobiliste. Si on veut créer cette adhésion au transport collectif, il faut qu'on soit capable de susciter l'adhésion. Évidemment, la pandémie fait en sorte que les déplacements en transport collectif ont été réduits, mais il faut penser à la suite. Et la suite passe aussi par une tarification sociale. Nous, ce qu'on vise, c'est avec les rues partagées qui ont été commencées dans le contexte de la pandémie. Il y a un petit réseau au Crédit de la Ville. Ils ont installé au moins des panneaux qui indiquent qu'ils sont des rues partagées. C'est une question de, sur certaines rues, réduire la circulation des voitures. Puis ça, on peut faire dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Québec, dans les autres quartiers au centre-ville. Puis ça va faire en sorte qu'on facilite, on rend ça plus sécuritaire, plus confortable, se déplacer à vélo et à pied. En fait, l'idée, c'est de donner le plus de choix possible aux utilisateurs pour aller au-delà de la voiture solo. Donc, pour que ça ne soit plus un réflexe de prendre la voiture à tous les jours. Pour ça, il faut que les infrastructures cyclables soient beaucoup mieux entretenues. Il faut qu'elles soient mieux développées. Il faut qu'elles soient accessibles quatre saisons. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt de concevoir une ville qui va permettre d'autres modes d'utilisation. La voiture est un outil, mais ce n'est pas le meilleur outil pour faire un déplacement tout seul de cinq kilomètres près de chez soi. On reste à vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci d'avoir participé. Merci à vous!